top 10 all time c'est lundi top 10 all time the best day of the week c'est ça c'est la traduction de the best day of the week on vous fait la bise évidemment c'est le lundi donc comme vous le savez soit un plan à 3 soit un top 10 all time et toujours un bon appétit à toutes et à tous la team kebab ou que vous soyez la team boulet ou que vous mangez à la team rick antonnet m'a fait la team nouilles sautées tout à fait la team n'aime ma team trône on se retrouve évidemment quinoa pamplemousse feuilles de salade ou la 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 team qui rigole pas sans gluten matin la team b nous a midi attention 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 évidemment les gens qui sont dans d'autres endroits divers endroits de notre planète terre et dans d'autres systèmes solaires à l'apéro ou au lit au réveil tout à fait en pleine night qui soit un kiff on vous fait la bise gros gros top 10 all time ce lundi pour ceux qui ne savent pas sur la chaîne de trasho qui avait déjà eu un top 10 all time des plus grandes performances de saison régulière fait là on va s'intéresser aux plus grandes performances qui ont eu lieu sur un match de playoff par un joueur un match un joueur vous avez compris un alex il a bien précisé donc on est vraiment sur une performance alors sur la saison régulière on avait déjà parlé en large on l'avait dit sur les critères est là ça a modifié un tueux parce qu'on est sur des playoff donc les matchs sont un peu plus important mais évidemment déjà à la paire statistique nuée la ligne parce que la ligne évidemment elle va le contexte le contexte l'adversaire la clôtchitude ou non de la paire évidemment la polyvalence ouais l'impact de cette performance le niveau auquel elle a eu lieu dans les playoff dans quel moi je sais pas pour toi mais moi dans mon top 10 j'ai pas de perfs de premier tour par exemple désolé michael jordan 63 points c'est pas un top 10 désolé damien lillard 50 points plus game winner ça rentre pas dans le top 10 pardon comment ça juste parce que tu disais c'est ce qu'il ya pas de victoire c'est ça non c'est au premier tour à premier tour ah oui d'accord oui oui mais c'est exactement tu as raison le critère victoire est très important également je n'ai pas non plus de perfs dans la défaite non pas de pas mais j'ai mais je voulais dire genre le niveau de compète auquel tu es tu as fait moi des premiers tours je dis pas qu'il n'y a pas eu des immenses perfs au premier tour mais après c'est vrai que j'ai suffisamment de grandes perfs en finale de conf et en finale nba en gros à un moment donné les mollets sont explosés le niveau d'intensité est énorme et à ce moment là on rejoint la greatness ultime donc forcément ce n'est pas un top 10 all time de performance en finale nba il ya de la finale de conférence aussi où il ya eu de la grosse perf de la demi parfois on va mentionner tout ça donc on est à peu près bon sur tous les critères attention il ya du hall of famer 1 de partout bien sûr lorsque ça là dessus on est à peu près bon bien sûr tu mentionnais là notamment un monsieur damien hillard par exemple tout récemment pour récemment 50 points game winner series winner bye bye ok si c'est magnifique c'est incroyable fait nous ça en finale dame fait mon salaire de conf tout à fait déjà si tu fais ça là tu rentres dans le hall time évidemment dédicace aux copains qui compare le shoot de lillard avec le shoot de ray allen contre les spurs le shoot de carry contre les wars et le shoot de jordan contre le jazz ça a rien à voir redescend sur terre rien à voir c'est très très beau mais on redescend sur terre du coup on est chaud mais allez on balance à la mort de la mention d'or mais évidemment comme tout le temps sans spoiler sans exactement parce que tu fais tarte à ta gueule attention crois moi bien dire que 2011 ouais je l'ai pas mis on est d'accord non je l'ai pas mis dans mon top 10 quoi game mais c'est monstrueux tout va qu'à lancer la game 1 2 finale de conférence face aux thunders dirk novitski est au sommet de son anard et c'est simple nicolison keidi sergi baka à peu près tout l'oklahoma était en défense sur lui il ya rien à faire 46 48 points de casse 46 je crois 46 points 24 sur 24 au lancer record all time des shoots one leg sur la planche tout 4 grammes d'arceau sur la panoplie complète c'était absolument incroyable donc dire que c'est une mention arabe mais c'est quand même on peut discuter après mais en termes offensifs c'est peut-être une des plus belles pertes de dire qu'en playoff de toute sa carrière c'est clair c'est clair c'est une énorme paire c'est une mention larry bird j'en ai sorti une du lot il y en a plein des grosses pertes de larry bird que ce soit en finale en finale de conflit où il y en a plein moi j'ai sorti du lot son game 5 lors des finales de 84 yes il ya de deux dans la série face aux lakers 1 sont dans ces années là vous inquiétez pas ils se croiser souvent jaune vert ils sont à domicile les celtics c'est un must win 1 tu es à domicile de deux dans la série larry bird il arrive sur le papier pur quand tu regardes les points 34 points sérieux mais pas non plus extraordinaire il ya 17 rebonds pour aller avec à deux passes deux interceptions un compte machin et tout surtout on est à 15 sur 20 au tir c'est à dire dans un must win l'autre larry bird il arrive il shoot à 75 % et james fervé ça défendait comme as ouais c'était pas les mêmes règles les copains donc on pouvait arracher les maillots et mettre la main dans le coup énorme perte de larry bird évidemment larry bird qui a fait comme tu l'as dit d'autres grandes performances le duel avec dominique wilkins aussi on s'en souvient le shoot out énorme donc ça ce sont mes pareils je suis d'accord c'est une mention larry n'a pas fait de deux il a fait des énormes pertes mais pas une qui qui reste inoubliable dans l'histoire une autre petite mention reggie miller tu l'as pas dans ton top 10 non régile 25 points dans le dernier quart 25 points dans le dernier quart 1994 on est donc au madison square garden spike lee au premier rang la performance est incroyable virtuoso tu vas dans la plus grande arène au monde en tout cas pour ce qui est du basket ça c'est sûr et certain le msg quoi et tu vas faire un show mais un show mais un show et tu reviens le comeback et c'est ça parce que à l'entrée là j'ai quelques petites notes en entrant dans le dernier quart les pacers au madison square garden sont menés de 12 ils sont mis 12 points et qu'est ce que tu fais la run de 14 0 oui avec 10 points de reddit on le rappelle qu'à la fois on avait parlé tout à fait tous les deux quand tu perds de 12 points face aux nix de 94 tu perds de 37 ouais voilà c'est ça et normalement tu ne reviens jamais parce qu'un shootout 3 points vaut un point normalement tu le reviens jamais tu reviens jamais déjà tu reviens jamais vivant mais tu reviens jamais au score reggie incroyable après il ya des gens qui vont pouvoir prendre les 8 points 9 secondes de la saison suivante mais voilà c'est des grandes performances de reggie miller showman clutch oulala tu as parlé de jordan 86 là si je dis pas de bêtises là de ses 63 points premier tour qui rentrent pas dans notre top 10 parce que c'est dans une défaite au milieu d'un sweep et tout mais ça reste quand même le plus gros nombre de points marqués par un seul joueur sur un match de playoff quand même faut quand même le signaler c'est toujours d'actualité jusqu'à temps que kevin durand vienne tacler ça mais en attendant c'est d'actualité 63 dans une défaite également à isaiah thomas game 6 des finales 88 performance extraordinaire sur une cheville 43 points dont 25 dans le dernier quart alors qu'il a vraiment tu vois les images il a mal y boîte quoi et à isaiah thomas on peut lui reprocher beaucoup de choses mais quand il boîte c'est pas pour faire genre il a mal c'est que genre je pense que kairi harving stephen curry même russell westbrook daman lilla tout ça ça joue pas dans cet état là je suis d'accord pour donner une idée bien sûr il y aura une de ses performances qui va être dans mon top 10 à titre personnel mais la plus grosse performance au scoring de charles barclay n'est pas rentré dans mes 10 les 56 points face aux warriors quand même moi non plus dans mes 10 56 points alors avec le tout 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 parce que on est donc face aux warriors donc en soi c'est une mention d'un parce que l'époque c'était sympa mais c'est un premier tour j'imagine et charles barclay est juste un défendable il a dit lui-même genre vous venez pas doubler très bien d'accord à volonté ouais 56 points tout le jeu sur les guns les a déboîtés il aura fait les jeux prend le rebond je monte la balle je m'arrête plein axe à trois points je suis temps où l'os dans ce double fin tout la totale il aura tout fait 56 points c'est en 94 c'est la saison d'après c'est la troisième plus grosse performance au nombre de points sur un match de playoff de toute l'histoire oui et c'est je crois bien bien sûr et c'est c'est bien en 94 c'est la saison après c'est la saison après de sa saison de mvp oui tout à fait nous sommes d'accord à kim la juan j'en ai relevé quelques unes je n'ai pas réussi à le mettre dans mon top il ya de la défaite alors moi y'en a une qui sort évidemment c'est dans une défaite 49 points 25 rebonds je répète pour 42 points 25 rebonds ça ne gagne pas malheureusement akim the dream putain mais il y en a d'autres en finale de conférence en 95 face au mvp david robinson on a souvent dit on s'est souvent moqué de robinson comme quoi c'était une mixtape cette finale et tout j'en ai quelques preuves notamment il y avait 2-2 dans la série notamment le game 5 42 points 9 rebonds 8 passes décisives une interception 5 contre pour passer à 3-2 ensuite tu mènes 3-2 et là il ya un game 6 39 points 17 rebonds 3 passes deux interceptions et 5 contre encore sur le mvp les perfs de malade sur le mvp j'étais pas loin d'en mettre une des deux ouais mais non je pense le 39 17 avec cinq comptes dans sa certes corps sur la vision pour fermer une série et c'est pour fermer une série de finale de confins je n'ai pas pu mettre évidemment le fameux wii game 56-35 mais 56 35 le commun tel envoyé tout 1 si vous voulez c'est clair votre horoscope de 56 30 envoyer 56 35 envoyer wilto 56 35 à l'essai aux syracuse nationals 1962 la fameuse saison et donc 62 56 35 c'est quand même abusé pour remettre dans le contexte quand même il ya je crois genre il prend 48 août donc c'est pour ça aussi que je vais en parler dans mon top 10 de 62 façon pas il ya moyen je vais en parler dans mon top 10 d'autres petits garçons j'ai d'autres que en termes spectaculaires moi j'en ai une juste oui pour ceux qui s'en souviennent les plus jeunes qui ont suivi la nb récemment le game 5 de keirving à golden state en 2016 40 à 41 points 41 points sur des iso des tout tout sur clay thompson et surtout les warriors tout 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 le brand est incroyable il y en 41 16 7 3 3 41 16 7 3 3 mais il va vous n'est bien c'est le code wifi chez l'ebron il va il va il va il va avoir deux trois il va avoir deux trois mentions on va parler de l'ebron il y a moins qu'il soit pas de souci on va parler de l'ebron mais celle là n'y est pas dans mon top 10 donc c'est pour ça je me permets de la mentionner peut-être elle était dans le tien non 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 c'est pas époux tiré en même temps celle là non je pense que c'est sûr c'est tranquille quoi bien sûr oui j'ai une autre petite mention c'est bob petite ah oui oui lors des finales de 58 je vais même le raconter autrement faut bien comprendre que à l'époque il ya les celtics et c'est de la fin des années 50 ils gagnent un titre en 57 et jusqu'en 69 donc dans un span comme on dit de 13 saisons ils vont gagner 11 des bacs ils vont aller en finale nba de 57 à 66 dix fois d'affilé putain c'est d'une violence quand même ça et ils vont gagner neuf bagues mais il ya une fois où tu joues les saint louis aux en 58 et au game 6 t'es mené 3-2 et là pépère bob petite qui donc qui mène 3-2 avec les aux premier mvp de l'histoire ouais 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 mvp de régulière là pépère il va te mettre 50 pions pour terminer ça en game 6 pour fermer une série en 66 minutes quadruple overtime c'est propre ça mais quand même ah non non mais c'est lourd attend petit joueur lourd ah bah là c'est un des élits forts le premier effort qui existait dans l'histoire de la nba on peut le dire ouais c'est un peu ça ouais il ya un peu de ça godfather moi je suis bon sur les mentions j'en balance juste une évidemment pour le l'ami l'ami diesel 1 qui nous a sali les kings en 2001 pour ceux qui s'en souviennent en finale de conf en demi ou demi de conf je sais pas ce que tu veux en tout cas il ya du il ya du 44 21 mais il a sali tellement de gens lui le chac du début des années 2000 il ya moins qu'il soit mentionné dans le top 10 aussi on prend les taillettes allez c'est parti top 10 all time des meilleures performances sur un seul match de playoff on est chaud patate et donc on met le 10 comme d'habitude il ya du coup de coeur il ya de la mention honorable il ya des certains qu'on a pu mettre un petit peu parce qu'on avait envie de leur rendre hommage franc mâche pour le franc mâche et en numéro 10 alex tu nous mets baylor elgin baylor et bill russell c'est une double mention oui chacun sans match dans les finales 62 j'ai mis ça en wildcard c'est une double mention mince je vais tomber mon crayon pendant qu'ale explorer ma je dis juste j'ai mis allen iverson de milan j'en parlerai en détail vas-y fais toi plaise je les ai mis en wildcard tous les deux parce que j'ai dit que là je reparlerai de la saison 62 série de finale nba entre les celtics et les lakers une de plus il ya que deux tours de playoff avant oui oui qui se finira en sept matchs au match 5 alors comment il ya de deux il ya de deux tout à fait les lakers se pointe et elgin baylor envoie 61 points avec 22 rebonds 61-22 en finale nba 61-22 en finale nba c'est intouchable ça prend l'instant on est d'accord personne en finale nba a mis 60 points à part le john baylor et puis avec 22 rebonds bonjour je les attends du coup les lakers passeront à 3 2 sauf qu'ils perdront le game 6 et ils perdront aussi le game 7 est ce qu'il fait bill out parce qu'en face il ya bill out et l'autre bill out il envoie 30 points donc la paire et 30 points on vient d'autres points et 40 rebonds voilà bonjour la paire sur le club minitel envoie bill au 30 40 un game 7 de finale en overtime un bill où il a triché un peu mais enfin quand même 30 40 30 points 40 rebonds 61 points 22 rebonds voilà force à la petite wildcard forte sympathique c'est pour vous donner un peu l'état un peu du top 10 c'était fort sympathique ça c'est vrai sonne 2001 ouais ouais à l'air sonne c'est mon disque parce que c'est mon coup de coeur moi je suis gamin je regarde ces finales là je fais genre attends les lakers de 2001 ont perdu zéro match de playoff on va démarrer les finales nba face aux six heures impossible quand même que les six heures en mode david aient tapé goliath à los angeles au staple center le chaque il est intouchable kobe est un level de ouf ça doit être quasi un sweep alors ça va faire l'eau on arrive on va se mettre tout l'os angeles dans la poche derrière le mec qui fait un mètre 83 il s'en bat les couilles 48 points en 52 minutes sur 53 possible ce qui a prolongation donc 40 minutes plus 5 ça fait 53 il va jouer 52 minutes il va être infernal 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 évidemment tout le monde se souvient du steve ac sur tyron loup c'est un moment all time petit enjambement tout le time en termes d'humiliation de finale nba il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait mieux et cette espèce surtout de symbole de philly qui arrive à los angeles impossible de le voir gagner les finales biais d'ailleurs ils vont pas les gagner le chat qu'il est énorme sur ce game one il va être énorme sur les finales biais mais la performance à elle seule diverson elle est inoubliable c'est simple moi quand on parle d'iversons de d'un match référent c'est celui là après on peut discuter parce qu'il a déjà mis 60 points dans un match de régulière je crois il a déjà mis les salis pour en paillant dans un game seven aussi de finale de confinant ou game 6 soit un game des six ans n'a pas fait ça les verts sont conclérateurs il a mis du 50 mais je sais pas si c'était un décisif c'était parmi les premiers matchs contre miss carter c'est ça probablement qu'il a mis du 48 et du enfin proche de 50 tout à fait pour pour clore les séries en tout cas voilà c'est un coup de coeur pour ceux qui connaissent iverson 2001 fallait forcément que je le mentionne on passe en place numéro 9 la plaza normal au noir je ne parle pas du tout la langue mais c'est pas grave allez où je mets pas le chiffre moi je suis comme un con qu'est ce que nous a mis alex en 9 vas-y dit pour les gens qui écoutent kingdom can game 6 des finales de 2003 bastien va le mettre en 1 moi je le mets qu'en 9 21 points 20 rebonds 10 passes décisives et 8 contre donc déjà l'autre il fait même pas un quadruple double non plus sérieusement c'est une performance monstrueuse c'est un closer de série donc pour fermer une série je trouve que c'est pas mal je laisserai bastien vous expliquer en quoi c'est incroyable émotionnellement tout ça pour les sports tout ça tout ça en termes de performance pure c'est monstrueux moi je le mec en 9 parce que bon en face c'est pas ouf 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 ici les exceptionnels new jersey net non mais c'est vrai c'est que tu vois genre il aurait fait ça en 2000 je sais pas une autre année sur les lakers ou sur les pistons en 2005 ou quoi je serais là genre wat il a fait ça sur les frères wallace enfin les frères c'est pas des vrais frères mais vous m'avez compris enfin tu vois genre là bon sur jason collins et kenyon martin et kiss van horn tu vois genre bon jeu c'est monstrueux c'est dans le top 10 c'est un quasi quadruple double pour fermer une série de finale nba mais c'est neuvième voilà très bien et bien écoute chaque 2000 je l'ai pas mis alors les fans des pacers comment ça va bon déjà c'est le apex athlétique et physique du chaque chaque qui a pris une taule en 95 face à un certain akimola juan c'était un peu compliqué du coup bah il va s'énerver 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 prendre toute sa haine et la déverser sur les deux tournants on dit ouais le chat quand je j'ai un équipier médias il peut gagner des titres 43 points et 19 rebonds à 21 sur 31 joues ce qu'il faut surtout faire ce qu'il faut surtout faire allez voir allez voir il ya une espèce de la domination athlétique elle est folle et physique voyez les mixtapes des gars qui sont un peu grands à 16 ans et puis qu'on a l'impression ils jouent contre des petits garçons des petits des petits deux gars de 12 ans là c'est pareil rix mix sauf que c'est des joueurs nba les davis les davis brothers c'est tout il leur met la totale et c'est en fait impressionnant c'est c'est clairement impressionnant quand on la voit en vidéo vous d'ailleurs je pense que le match d'ailleurs en complet doit être disponible un peu sur les sur les côtés sombres du net oh oui oui même sur youtube tu trouves des longs extraits il ya des longs extraits je peux te faire plaisir ah putain mais techniquement athlétiquement tu peux tu ne peux rien la mobilité du bestiaux et vu que c'est le premier match de retour en finale après le trauma un peu de 95 je trouve ça trop fort ouais il va leur rouler dessus on rappelle les moyennes du chaque sur les finales 2000 37 points 18 rebonds voilà donc c'est un seul il est dans ses moyennes 43 19 c'est cool merci les paysseurs c'était génial franchement c'était le début du règne en plus un petit peu du chaque sur les finales nba puisqu'il va en gagner toi de suite on passe en passe numéro 8 ouais que va nous mettre alex tata moi il joue encore une billet moti à bah bah dis donc oui à t'as mis 2005 toi oui non non 2007 pardon 1 et moi 25 lebron il est pour en finale de conf non c'est 2007 c'est le match c'est face aux pistons ça fait quatre ans qu'il a une bille champion 2004 finaliste 2005 finaliste de conf en 2006 et refinaliste de conf en 2007 la série et on peut le dire je crois un peu tendu il ya deux deux dans la série bien sûr puis tu vas à détroit et les cadres le supporting case de lebron c'est zidrounas alexandar pavlovich il n'y a pas zidrounas chichi booby gibson ouais c'est ça oui c'est ça si vous les connaissez pas c'est normal non non mais dans le entre le dernier quart et l'overtime parce qu'il va y avoir une overtime dans ce match cleveland va gagner lebron donc il finit à 48 points neuf rebonds cette passe donc c'est une feuille déjà en elle-même rien que la feuille est monstrueuse quand on sait comment ils étaient capables de défendre ces pistons la mine de rien un tension prince sous sa fin c'est pas des enfants de coeur 29 des 30 derniers points de son équipe le monde va mettre 29 des 20 points d'affilée ouais et il ya tout en plus il ya tout on rappelle juste les pistons de l'époque le koutal entre les dents mais oui c'est à dire c'est l'équipe de bill ups hamilton et tout l'acquis des broseurs wallace et les broseurs wallace et tout donc t'es là genre il est encore là ben à vérifier à vérifier t'as raison je pense que c'est qu'il soit berké là t'as raison avec avec jason maxill mais lebron fait du sale lebron en iso 18 sur 33 au tir 10 sur 14 au lancer des drives incroyables moi c'est c'est un pourquoi je le mets aussi dans mon top 10 ça parce que pour moi c'est la naissance c'est l'espèce de naissance c'est genre jusque là tout le monde avait bien vu que les brones avaient un talent prodigieux pour le le ballon panier pour le printemps voilà pour le ballon panier on avait tous bien compris mais là l'autre on est obligé de devant ce les brones là qui est encore un peu plus fin que ce qu'il est aujourd'hui bien sûr genre un peu plus virevoltant encore qu'aujourd'hui moins puissant moins baisse à la rechaud moins massif jason maxill il en prend moins massif et tout mais alors là tout d'un coup on se fait à toi tu attends excuse moi juste que je comprenne bien il va sur ses 23 ans en fait seulement le gars là c'est ça aussi le truc et on se dit j'a ok donc le next big thing auquel est là c'est lui c'est clair ok il ya un côté hyper écoeurant en fait avec la paire parce que quand vous revoyez les images vous dites attendez non mais les mecs dans le public c'est le genre de performance ou quand tu mets 29 de tes 30 derniers points de ton équipe chaque jump shot quand ça rentre tu fais mais non mais non mais ça rentre encore mais c'est pas possible et c'est là qu'on voit un peu comme tu le dis les prémices de mais attends juste le brand si mais c'est jump shot on fait on fait comment on fait comment en fait c'est relou en fait ta faire il ya moins que ce soit le meilleur marqueur l'histoire des playoffs en fait plus tard oh tiens dis donc c'est le cas dis donc c'est le cas pour moi signe un peu la 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 naissance d'une chose à nous j'ai d'accord il va terminer après évidemment la série à cleveland est allé se faire défoncer en finale nba par bruce bowen la première d'une longue série on va passer en place numéro 7 c'est comme ça mais en tout cas il est content allez vous allez vous la faire en tout cas cette performance parce que c'est young le brand avec le magnifique maillot les vrais fans des caves en cette qu'est ce que j'ai moi oui c'est ça c'est ça me fait halluciner à chaque fois c'est 7 c'est donc alex nous amis michael j'imagine que c'est michel jourdain ouais mike d'accord michel jourdain donc en effet il n'y a qu'un seul mike j'aime bien mike miller tout ça mais quand on met mike sur une tablette dans un top 10 on parle de michael jordan après vous faites ce que vous voulez chacun fait ce qu'il veut il y en a ils sont sur mac d'anthony il y en a d'autres sont sur budden holzer tout à fait un mais moi ce sera michael jordan ouais oui parce que clairement on en a déjà parlé tu sais des tournants et tout ça le contre doras grande le shoot de paxson de ces finales où les bulls n'avaient pas l'avantage du terrain parce que les scènes ça avait fait une régulière absolument incroyable et tout machin non mais c'est bien sûr bien sûr c'est allé ou pas les ouf et tout ça mais ce sont probablement les plus grandes finales jamais réalisé par un joueur d'un point de vue individuel ouais sur une série après on peut discuter il ya du lebron 2012 lebron 2016 on peut discuter avec bronbron on peut en fouillant bien genre on va trouver des lignes de stats incroyable de bill rossel de chaque et tout mais argo ably là comme on dit là bas 41.8 rebonds six passes de moyenne sur une série en 6 c'est extrêmement sale et si les moyennes ont été aussi élevées c'est notamment parce qu'il ya eu ce game cat au milieu où jordan a mis 55 points accompagné de huit rebonds avec quatre passes d'est sur des sons qui venait de revenir à 2 1 donc c'est un match très important il a 21 sur 37 au tir il a 18 lancé il en met 13 il est complètement unstoppable c'est l'équipe il est écœurant tu sais genre mailleur les au début de match on est à mailleur là il fait du bon taf et tout à lala il est en train bien de faire chier et tout d'un coup la machine se met en route et là tu lèves la tête fait putain à 27 points merde voilà et là il commence à driver et là il commence à même tu sais les shoots en décalage total tu sais les les sons sur le côté du circuit c'est pas des side step c'est des side jump c'est il c'est tellement dur tous ceux qui jouent au basket un peu quel que soit le niveau ils le savent très bien que déjà shooter avec le panier shooter en runner c'est à dire en sautant vers l'avant vers le panier c'est déjà dur mais chanter en sautant sur le côté franchement c'est tellement balèze ouais ouais grave c'est ficelle c'est tellement incroyable et le truc c'est que l'autre il te fait ça mais cinq six sept fois dans le match tu vois avec la faute il y a des n1 absolument incroyable des pénétrations on va rester sept secondes en l'air au passage 55 points sur un match de finale nba tu sais que bon ok elgin baylor a fait mieux mais qui d'autre dans le rétroviseur c'est ça donc c'est pour ça je vois là je le mets là jojo 93 très sérieux mais oui très sérieux il va affronter les sons d'un certain chargé je l'ai mis en 6 à d'accord ok mais monsieur barclay non 44 24 ce n'est pas le bilan des sons de cette saison là on est sur 44 points et 24 rebonds sur un game seven je répète 44 points et 24 rebonds face aux sonyx la série est absolument folle à sean kemp contre charles barclay ça sort le couteau total il faut essayer de le défoncer il est mvp de saison régulière et il l'annonce genre il faut qu'on aille en finale nba il vient de finir les spurs sur un jeudi en l'esper et deux joueurs et les play-off tout à fait quatre quatre joueurs avant donc deux matchs avant il fait déjà un triple double 43 points tu rentres à phoenix game seven il a fait la promesse de ramener les sons en finale nba il ya des gens qui partent il ya des gens qui assument derrière c'est c'est ma perf préférée de charles barclay dans toute sa carrière je pense aussi quand quand tu regardes le contexte l'intensité dans la salle l'ambiance les chaque possession si importante barclay à trois points double team il arrive à faire des steps de côté et il sort sean kemp pour s'il faut et sur des rebonds sa domination sa domination rebond un mec aussi puissant avec autant de hargne rebond l'énorme l'énorme protection qu'il a au cou là t'as l'impression qu'il revient de la guerre il est incroyable et les tirs entre il provoque combien de lancers il a là dessus là attention ce qu'il a fait faire des fautes mais il n'a plus quoi savoir en faire quand je l'ai noté de toute façon sean kemp est obligé de sortir 22 lancés il en met 19 enfin ce qui est assez intéressant c'est c'est vrai que c'est un game seven mais les suns se mener 3 2 et ils prennent une branlée au game 6 contre les sonyx ils prennent une branlée donc c'est compliqué il faut il faut faut réagir faut assumer sur que la mvp tu fais ça l'autre il fait et tiens sean kemp va picoler laisse moi tranquille c'est ça le pauvre le pauvre sean malheureusement il s'en est pas sorti derrière hélas barclay va perdre en finale milliers face aux jojo qu'on va parler mais tu as quoi en 6 toi en sixième place moi j'étais en 6 avec barclay en 6 monsieur je vais le mettre en entier monsieur big game james un abba ok bon bah je ok bah je l'ai en 5 tu l'as c'est bien on peut en parler non mais du coup tu veux que tu m'as spoilé le duncan en 1 on va être en ascenseur jusqu'au buzzer non big game james et l'appareil bon même si certains vont dire que big game james ça peut être big game lebron mais en fait non il n'y a qu'un seul big game james c'est monsieur james worthy formation north carolina les magnifiques goggles les lunettes on est à los angeles nous sommes 36 16 16 16 16 36 points 16 rebonds et 10 passes alors le contexte est absolument fou puisque alex parlait tout à l'heure tu nous parlais tout à l'heure d'un certain isaiah thomas qui fait un match incroyable lui aussi pendant ses finales de 88 et tout le temps magic et karim qui disent mais dès qu'il ya un match important james worthy répond toujours présent mais là il va pas répondre présent à présent présent en majuscule défendu quand même par des pistons dont denis rodman à l'époque c'est marron et rodman qui sont sur lui et la raquette faut y aller il ya bill ambir dedans il ya john saleh il ya james edwards attention il ya des pépères de ouf non le match ce match de warzy de toute façon c'est pas compliqué ce game seven des finales de 88 je n'ai pas vu en direct je vous vois venir les mauvaises langues mais à revoir à revoir à revoir il est un croix non c'est clair le forum c'est un truc de fou furieux les pistons sont un match mais le match qu'il faut ils se font la fin de match elle est un et elle est un peu chiant ils l'ont encore mauvaise tu m'étonnes vas-y public rentré c'est clair on a gagné c'est bon on a gagné il n'y a pas faute il n'y a pas faute scandale scandale mais en attendant putain le match de warzy c'est incroyable il est d'une présence mais genre et vraiment pour les pour les plus jeunes vraiment qu'ils connaissent pas forcément la grâce dans le jeu de james worthy absolument fall on parle d'un joueur sur contre-attaque qui est suive c'est la statue de la liberté ce sont et il fait 2m06 il est grand il fait cent quelques kilos et tout face c'est c'est un trois quatre aujourd'hui sera un quatre voire presque cinq mais non mais tu vois genre très peu de joueurs ont aussi bien couru c'est pas le petit arrière qui galope quoi très peu de joueurs et les efforts ont aussi bien couru que james worthy sur contre-attaque c'est quand même une des légendes du show les lunettes enfin les goggles c'est tout ça enfin non d'ailleurs ça lui vaudra le mvp des finales mine de rien en 88 ans c'est ni magic ni karim c'est james worthy quand même ça c'est du hall of fame mine de rien bien sûr non non carrément donc on continue à t'as quoi en 5 toi du coup attention qu'est-ce que tu mets en 5 monsieur team duncan ah ok oui bah ça va je l'ai mis en oeuf tu le mets en 5 pour commencer tu vois que je l'ai pas mis en 1 ouais non non team duncan juste par rapport à ce que alex disait bon moi je le mets dans mon top 5 all time j'avoue parce que en fait à deux contre près et en plus il aurait pu en avoir qui n'ont pas été trop comptabilisé et ça commence 21 points 20 rebondis passe 8 contre c'est absolument énorme le contexte est juste fou c'est le dernier match en cas david robinson tu peux me faire un cadeau s'il te plaît pour ma retraite non mais bien sûr la collade entre les deux bonhommes et tout non mais ça c'est à chialer le truc ça on est d'accord la série complète de duncan est juste folle parce qu'il doit être en 21 10 5 5 enfin il il fait quasiment je crois il fait entre 3 et 5 comptes de moyenne sur la série bon 8 ça peut aider aussi on est sur une série un peu défensive new james antonio en termes de rating c'était pas la folie la nba était un peu vénère tu m'étonnes duncan est absolument fou sur ce match et puis en face il ya ken martin qui termine à 3 sur 23 aux choses donc non seulement tu mets la tannée à absolument tout le monde qui pénètre dans ta raquette et tu leur fais la totale au poste ou des positives pour les mecs qui sont démarqués il ya un run fou avec steven jackson en fait les nets sont sur le point de gagner ce match il joue grave bien et d'un can il va faire genre vous venez doubler il ya un rôle de je sais plus combien la folie furieuse j'en ai mis au commentaire un panier et tout la couille totale il fait les bonnes passes au bon moment il contre quand il faut avec david rominson et jay kitt fait des grandes finales ouais bien sûr donc c'est vrai que ce match-là et ce match-là il est important bien sûr et de mettre de 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 rendre la soirée cauchemar d'ex cauchemar desk pardon pour à ce moment là donkey and martin et être en quasi quadruple double oh putain t'es beau c'est violentissime voilà et je pense que david rominson il en parle absolument tout le temps donc fallait mentionner mais j'étais dans le cas en 5 à 4 pouf et là on est sur la même longueur d'onde 4 qu'est ce que tu nous a mis alex on arrête ascenseur walt frazier oh bim 1970 on est d'accord game seven walt clyde frazier meneur des new york nicks nous sommes face aux lakers les lakers le dire et ouais c'est vraiment bien mis en avant dans ce top 10 parce que lors des histoires qu'on a pu raconter lors de toutes les vidéos là de tous les top 10 les trucs all time et tout on a à deux trois reprises on a parlé de ce game seven on l'a décrit comme comme il est appelé d'ailleurs le willis reed game c'est normal puisque pour ceux qui auraient pas suivi l'histoire au match 5 de ses finales entre nicks et lakers la cuisse kevin willis se blesse au mollet david de vue voire willis reed kevin willis david reed willis reed se blesse willis reed il se blesse une déchirure dans les années 70 apparemment il fallait des seringues des trucs comme ça et tout avec des aiguilles de la taille fait voir ouais ouais ça va aller c'est bon c'est bon tu auras de faire un garrot non mais tu as genre c'était chaud 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 au match 6 il joue pas will chamberlain il se fait un festin et bim la série revient à 3 3 et le match 7 doit être joué au madison square garden je rappelle qu'à l'époque les nicks n'ont pas un titre n'ont pas une bannière de champion au plafond le madison square garden il n'a pas de bannière de champion au plafond et un game set à domicile et un game seven à la maison et on sait pas trop si willis reed va jouer tout ça et tout d'un coup vous irez voir la vidéo il ya commentateur qui fait je crois que je vois willis reed rentrer voilà c'est willis reed et là tout le public qui se lève ovation de ouf et tout le bordel willis reed qui mettra les deux premiers shoots du match qu'elle fraisir on l'appelle claire entre nous ça c'est pas une erreur c'est son surnom dira d'ailleurs après le match que willis reed a donné le ton et que willis reed a donné l'inspiration à tout le groupe et que lui il a pro il a proposé la dévastation inspiration dévastation faux faut comprendre faut écouter walt frazier à commenter c'est un commentaire c'est génial je l'adore au commentaire en plus il fait que des rimes dans tous les dévastation je le vois trop dire ça moi je l'ai lu je n'ai pas entendu le dire face à jerry west qui est quand même un sacré client à l'époque qui vient d'être mvp des finales perdues 1 de 1969 à la spéciale jerry west on rappelle la ligne 36 points 19 passes 19 passes 7 rebonds 36 points 19 à 7 rebonds et de la grosse défense tout à fait il va jouer le meilleur match de ça là il est le meilleur joueur de ses finales il est oui potentiellement le mvp des finales et toi on peut en parler de big game james pas bien sûr bien sûr bien sûr et le fait d'avoir un joueur de ouf en face en jerry west de se le mettre un peu quand même dans la peau poche parce que bon jerry west va évidemment faire son match mais le truc c'est que frazier il le dit lui-même quand il en parle il a genre mais en fait dès comme tu viens de le dire dès que willis reed rentre en jeu déjà l'échauffement quand il rentre à l'échauffement et que walt frasier regarde les lakers il fait genre oh putain c'est bon on a le match mais il faut que quelqu'un gère tu vois ce qu'il ya quand même où le charbert est en face quoi il ya quand même jerry west est quand même gagou de riche et une équipe folle des lakers et de faire cette performance là au madison square en genre imaginez quelqu'un faire un trente six dix neuf aux messieurs rien pour taper quelqu'un en game 7 pour donner un titronix asie stop avec ton capitaine qui est blessé qui a donné l'exemple et autres idées sur le coeur il fait ok captain on va le faire stop et en trop et en plus ça compte pas les interceptions à l'époque mais certains disent qu'on est en 36 19 7 7 quoi ah non non c'est possible ça c'est ce que c'est tout terrain walt frasier c'est une dinguerie ah ouais puis assez beau à regarder jouer quand tu vois les images et tout tu vois bien qu'il est déjà bien athlétique pour l'époque et tout ça ça rigole pas donc ouais c'est numéro 4 numéro 4 absolument comment ça se passe on rentre sur le podium alors le podium je dois reconnaître que autant le 1 je les posais direct il ya pas eu de discussion chez moi en tout cas autant entre mon 3 et monde j'avoue moi j'ai toujours été très clair j'ai pas eu de doute ah ouais non parce qu'en 3g le brand 2012 à le brand 2012 ben moi en 3g jordan flue game ok que j'ai mis en deux d'accord ben vas-y on va parler de les brand 2012 avant alors ouais comme ça tu prends tout à compter le brand 2012 nous sommes au game 6 à boston je vais essayer de raconter la story la plus détaillée possible tu parles du 45 15 5 là pour les plus vraiment plus jeunes qui nous écoutent et qui n'auraient pas pu voir ça fait miami boston voilà finale de conf 45 points 15 rebonds à le maillot des celtics tout à fait 19 sur 26 au shoot quasiment que du jumpshot il ya de la pénétration et tout mais le cauchemar des celtics et en fait ce qu'il faut comprendre avec ce contexte c'est que donc paul pierce vient de faire une dinguerie à miami le match d'avant le brand qui est arrivé en 2010 a perdu les finales 2011 et se retrouve dans un match 3 ils sont menés 3-2 genre son à l'externe garden c'est mort frère et donc une deuxième saison de suite de lebron sans titre à l'eau c'est le plus haut niveau de pression de la carte de lebron il va faire ce que je considère personnellement comme son plus grand match en carrière c'est le mien après oui mais en termes de en termes de performance dans le contexte elle est juste folle moi à titre personnel les deux autres joueurs dont je vais parler après dont on va pouvoir parler je n'ai pas pu les voir en direct depuis que je regarde la nba je n'ai jamais vu une performance comme ça connaissant le contexte j'ai jamais vu un joueur atteindre d'ailleurs on le voit c'est le look de lebron où il est comme as il est c'est un regard incroyable sur ce game 6 c'est là où il pose un genou à terre il se met comme ça à la fin du match c'est celui-là ou pas non ça c'est à miami c'est à miami là quand il est à boston c'est juste les mains sur les genoux et il a le regard genre je suis déboîté dark mode et tout et en fait c'est tu parlais de 2007 avec ce côté c'est la naissance de lebron d'une chose au magas du chosen one qui en plaît va pouvoir se produire tout à fait ce match là après celui là il n'y a plus de le choc parce qu'on s'est tapé les finales 2011 on se dit à le brand ça choque etc comment ça se fait ça galère après c'est cet événement là bon il va terminer il est en boston après il tape le thunder après à la saison 2013 de lebron où il ya juste rien à dire le mec va marcher sur tout le monde il va remporter un deuxième titre consécutif et cette fois face aux spurs mais s'il y en a là la ma team là qui a regardé ce match en direct moi je me souviens j'étais avec bain je crois et d'autres potes j'étais écureuil j'ai jamais vu un mec être aussi fort dans un contexte aussi important et en plus on en parlait tout cas après mon était à genre mais qui se rend compte genre si boston gagne genre le brun il s'est ramené là il a fait sa salope l'année dernière et là il va perdre une deuxième fois de suite il a fait non dans les gars 45.5 passes non non même pas en rêve et surtout le 19 sur match c'est au shoot les fans de boston vous nous direz parce que le brand il a fait des saletés en carrière sur les celtics celle là je la mets tout en haut perso michael jordan game 5 des finales de 1997 oui monsieur il ya de deux dans la série 1 entre le jazz et les bulls ce game 5 a lieu à utah et pour des raisons encore assez obscur chacun sa théorie il y en a qui te parle de pizza mormone empoisonné il y en a qui te parle de soda pas frais il y en a qui te disent qu'il a pris une cuite au casino la veille mais non je veux pas savoir ce qui est vrai ou pas pizza le souci en attendant le michael il est pas bien ça se voit clairement c'est pas du mito moi je l'ai vu ce match là j'étais devant c'est pas du mito c'est pas un michael qui est en mode oh je vais forcer le scénario non 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 il est en train de limite péger sur le banc il est pas bien après moi j'ai pas pu lui poser la main sur le front mais il paraît qu'il était chaud l'autre il faisait il avait 43 il avait 43 de température mais sur le terrain aussi et là qu'est ce qu'il fait 38 points match décisif 38 points et ce qui est le plus impressionnant là dedans au delà de 38 points quand tu es malade c'est déjà pas mal dans le final et le billet parce que la grippe nous on est tous au lit la fin de match quoi la fin de match quoi genre il ya un point d'avance pour le jazz 86 85 ou 85 84 à l'époque on n'était pas sur du 120 120 il reste moins d'une minute à jouer jordan il a deux lancés il fait que 1 sur 2 sauf que c'est le deuxième qui rate il ya kukoc qui se bat au rebond la balle revient un peu dans les mains de pippen qui ressort sur jordan bon trois points plus trois allez bim match gagné fin il y aura eu il y aura quelques lancés derrière et tout mais c'est le moment décisif de ce match c'est à dire que le mec il était malade à l'extérieur il a mis 38 points et en plus il a tué le match enfin oui 38 points 7 rebonds 5 passes 3 interceptions c'est monstrueux c'est monstrueux c'est ouais je pense que c'est peut-être celle là la plus grosse perf de jordan ouais après c'est pas la plus grosse en termes statistiques mais en terre le juste le truc c'est la photo la photo mythique avec scotty pippen où il est comme ça on peut plus avec sa serviette et nous a plus la serviette sur le crâne tu vois les mecs qui sont en train de tenter des gobelets vides pour qu'ils puissent béger dedans tu dis ok le mec normalement et si si il joue une mi-temps on est bien tu parles il va prendre des médocs qui sont pas encore disponibles juste avant 2040 les chevaux n'ont pas droit ah oui malheureusement un chevaux n'ont pas de les rendre quand ils font tester sur des souris ils testent pas ça devienne violette mais ouais pour le coup la performance est absolument incroyable des finales qui sont encore gagnés ouais et le cauchemar mormon putain le mec qui se ramène ça a inspiré des paires de pompes ça a inspiré des c'est le flou gage ce match à un nom mais oui à cause de ça et il ya plein de et il ya plein de joueurs de nba actuel ou récent ou qui ont joué au cimt sur jordan qui disent pareil genre s'il faut prendre une pierre il y en a plein des moments iconiques de jordan le shrug face à portant mais carrément le switch en face aux lakers il y en a plein d'aidé le shrag franchement le game one de 92 moi j'aurais pu les aimants éventuellement mais dans mon top 10 le match est mon âge et mon âge tout à fait le game winner à utah en 98 et en termes de performance en termes de performance souvent les joueurs d'ennemi et disent gros il avait 57 de fièvres le mec ça se voyait alors moi du coup en deux encore moi j'ai pas mis mon 2 du coup ah oui bah moi le lieu de l'eau et j'ai un autre garçon donc d'ailleurs pour ceux qui l'ont remarqué moi perso j'ai deux fois lebron et ben moi perso j'ai deux fois lebron aussi et deux fois de genre et deux fois de genre tu as mis quoi game 6 de 2016 j'ai mis le game 6 de 2016 j'aurais pu en mettre d'autres j'ai longuement hésité je me suis demandé lors tu vois toi tu as parlé de 2012 les finales de lebron sont extraordinaires mais 2013 et son extraordinaire son game 6 en 2013 et le bandeau et tout ça est monstrueux sans le bandeau merci réhalen ces games j'ai hésité aussi longtemps avec ou son game 2 ou son game 3 de 2015 faut pas oublier que là il a délavé d'ova c'est là qui m'impressionne le plus il a des la peut-être mais moi je vais m'expliquer il a la veus gov délavé d'ova il a quoi voilà c'est ça un peu gérard et l'autre il pose des trucs sur les warriors de 2015 c'est monstrueux il en gagne quand même deux de suite il mène demain et tout c'est incroyable mais j'ai pris ce game 6 parce que je trouve que il est trop dans l'oubli par rapport à la performance de mon ce que c'est et il est dans l'oubli parce qu'il est entre le game 5 où les warriors gagnent avec la suspension de draymond il ya kairi à 41 les warriors perd pardon les caves gagnent avec la performance double performance donc suspension de draymond et double performance kairi à 41 points et lebron comme on l'a dit tout à l'heure là 41 points 16 rebonds cette passe tout ça tout ça et au game 7 il ya lebron en triple double il ya l'expo à l'orac il ya the block il ya le shoot de kairi enfin tu vois genre voilà putain entre les deux mais il faut le gagner sinon tu perds tu as les finales qui sont perdus mais c'est une masterpiece c'est une masterpiece 41 points à 16 sur 27 au tir 8 rebonds on se passe quatre interceptions trois contre alors que les warriors ont le couteau entre les dents ils viennent de se faire niquer chez eux ils reviennent à cleveland il peut pas le père il a fait le coming home et tout le bordel fin en plus des joueurs ont célébré sur ton parquet l'année précédente donc si tu le perds c'est une masterpiece une masterpiece c'est un match incroyable les warriors vont tout essayer dans ce match pour essayer de le contrer le alley-oop de girard pour lebron pour moi sans look c'est peut-être l'un des matchs c'est peut-être pas le match dont on se rappellera le plus dans la carte de lebron parce que comme j'ai dit the block machin tout ça pour moi c'est son plus grand de ces finales là c'est celui là pour moi ah ouais c'est moi j'étais je sais pas après on était tous devant on a regardé ça mais vraiment sur ce match là parce qu'en fait dans ma tête j'étais là genre à exploits au game 5 à l'oracle mais j'étais un peu en mode un peu comme j'étais là récemment quand les warriors devaient aller gagner aux clippers j'exagère pour finir à l'extérieur alors qu'ils venaient de perdre à la maison tu vois j'exagère quand même pas mais mais je veux dire j'étais un peu dans ce mode là genre attends les warriors là ils vont être vénères ils vont les finir draymond revient et tout tu vois et l'autre non 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 l'autre déterre devant son public là c'est pour moi c'est son plus gros match qu'il a fait devant la ville de cleveland pour l'argent et pourtant et je vois bien sûr et pourtant il y en a fait un paquet et lebron dieu sait s'il a eu des performances de playoff absolument incroyable il pourrait avoir vu la dimension vous parce que d'ailleurs on n'a même pas parlé si 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 georgie il en 2018 mais c'est lancé le game 1 en quasi triple double je crois 50 et à 51 points à l'oracle où il est pareil il a un sentiment de domination qui est juste incroyable c'est clair mais on est d'accord sur le numéro 1 j'ai l'impression pas à moins que tu m'aies fait une surprise mais ah bah mec manuid j'ai oublié 2007 mais non nous sommes en 1981 nous sommes donc c'est intouchable c'est un touche avec monsieur magic johnson game 6 donc si on doit cocher toutes les cases nous sommes en 1980 larry beurde cas à cocher larry beurde vient d'être annoncée rookie de l'année à l'une n'ont pas dit une anime magic n'a pas eu le rookie de l'année il fait what attend gros on va aller en finale nba on va jouer les six heures et là qu'est ce qui se passe au il a parmi ses coéquipiers un certain carimabou djabar qui du game 1 au game 5 domine grave sauf que dans le game 5 il se blessouille un peu il a le genou un peu qui part il faut aller à philly il faut aller à philly tu tu mènes 3-2 allez les coeurs semaine 3-2 il faut aller à philly pour essayer de clôturer la série mais sans ton meilleur joueur et attention après on le saura jamais un mais ce qui se dit à l'époque c'est que toute façon la série de jabard elle est terminée on jouera pas même s'il ya un game seven donc ça pue enfin c'est pas cool puis dans le vaisseur des lakers ça claque des dents ça claque des dents et là il ya magic il arrive il fait maintenant mais attends je pourrais pas jouer pivot moi alors excuse moi non on leur a dit qu'il était ouais on a dit qu'il était rookie on a dit qu'il était rookie non parce qu'on a dit que c'était extérieur oui que c'est à fait les filles et que j'ai joué pivot quand fait à la base le mec il est meneur et puis ils arrivent à l'aéroport et les joueurs arrière et puis il va aller voir le staff il va faire excusez moi juste je c'est une petite suggestion au staff en fait il ya un an et demi j'étais au lycée et bon bref longue histoire j'avais joué pivot par mois c'était pas mal mais je dis ça pour rendre service parce qu'au pire on rentre à Los Angeles et puis on voit ouais bah tiens vas-y et dans le rond central quand on arrive les commentateurs ouais non mais ils ont les magic en pivot non mais c'est même pas ça c'est genre young rookie on the name of magic danson finis à se marre et les commentateurs sont en mode ouais il ya un jeune rookie qui va jouer pivot pour remplacer karim abdoud jabbar 42 points 15 rebonds cette passe la totale daryl dawkins juge serving tout le monde dans la poche dans la poche il va arriver il va mettre un ton dans la rencontre des passes lumineuses pour jamal wilks qui fait un match monstrueux d'humidistance du du enfin du confiance sérénité clutch la totale karim il est posé comme ça il fait pas mal le le pivot meneur à la mi-temps il ya 60 60 rien n'est fait c'est vrai on de 14 0 des lakers en sortant des vestiaires c'est dirigé par magic salut salut c'est le lancement officiel d'une carrière qui va être le showtime ça commence là pour moi le showtime ça commence là c'est pas rien quand même toi c'est remettons dans le contexte d'un truc qui a qui traversera toutes les époques le showtime bien sûr mais imaginez la la au moment où on tombe cet apéro la luka donsic qui a ramené les maps en finale nba dire que se blesse en game 5 il se ramène chez les voix non mais tu vois j'ai compris et tu te ramènes et luca va jouer pivot parce qu'il faut venir aider en fait aurélie est fort parce que dire peut pas être là ou enfin un rookie qui termine mvp des finales en étant en 42 points 15 07 passe en changeant de poste et en mettant une équipe de ouf dans sa poche à l'extérieur mais la série asie c'est bon j'adore 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 j'ai rien et ses pizzas j'adore le brand et ses cheveux mais c'est moi j'adore walfrazir tout ça mais non 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 c'est un toucher johnson c'est une des plus grandes performances de l'histoire du basket touche en termes de compte il ya tout en fait il ya tout tu peux pas et le lendemain et les times it's magic bah c'est parti après assez par show time it's magic tout ça s'est lancé c'est lancé et c'est inarrêtable et ça va neuf fois en finale je crois qu'on l'a dit sur les dix saisons des années 80 ça va neuf fois en finale ouais on avait fait je prends un apéro c'est record intouchable et on avait fait franchement un rookie mvp des finales c'est une performance qu'on voit on peut on peut revoir un mec qui est à la chéasse et qui fait 38 points 7 rebonds 5 passes c'est relou mais c'est possible ah oui on peut peut-être revoir un mec faire une uncann à 21 28 le prochain rookie à l'extérieur qui fait 42 15 7 pour être mbp des finales lol non 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 dans la mba actuelle non ça va pas être possible non non désolé désolé les gars désolé monte maurice ça va pas être possible tu cherchais un rookie qui pouvait encore aller enfin tu peux essayer de trouver un rookie mais de des roquettes des wars ou je sais pas quoi alfonso mckinney ouais je prends la paise de kelly je vais finir en 43 12 13 8 9 13 on est d'accord c'est la meilleure performance all time dans l'histoire des play-offs magic johnson 1980 game 6 on monte le petit tableau allez le petit à lombard et 11 ans il ya de la légende au tableau et qu'il est bien fourni du bonheur ah bah oui évidemment comme d'habitude balancez nouveau mention il y en a certains qui connaissent le basket dans l'opération et qui me dire oh les gars damien hillard podium pourquoi pas pourquoi pourquoi ouais surtout pourquoi ça balancez nous évidemment votre top ten au moins votre podium on vous fait plein de bisous en vous souhaitant d'excellents play-offs évidemment là pour la suite parce qu'on va se régaler ouais on espère qu'il y aura de la grosse paire enfin le time qui va tomber notamment finale de conf ou en finale des gros bisous ciao ciao à la prochaine ciao ou